Que vous travaillez à partir d'un site Web modèle ou d'un site Web vierge, vous devrez d'abord exécuter le guide de configuration initial afin de configurer quelques éléments de base de votre site Web. Pour accéder à cet écran, cliquez sur « Configuration » dans le menu du haut de votre page. Puis cliquez sur « Configuration initiale ». Cliquez sur le bouton « Démarrer » lorsque vous êtes prêt à commencer. Sur les sites Web Wildfire, l'anglais est déjà chargé comme langue de navigation. Sur cet écran, vous ajouterez des langues supplémentaires que les visiteurs de votre site Web utiliseront pour parcourir votre site Web. De nombreuses langues sont déjà chargées sur notre système de création de sites Web. Pour voir si votre langue figure dans cette liste et pour l'ajouter, laissez le premier bouton sélectionner, sélectionnez le nom de la langue dans la liste, et cliquez sur la flèche déroulante. Toutes les langues ici sont répertoriées par ordre alphabétique, en utilisant d'abord les caractères romains. Puis les caractères non romains. Notez également que les langues sont écrites en utilisant le nom qui est donné par les personnes qui parlent ces langues. Je vais donc choisir « Espagnol » pour l'espagnol. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Ajouter cette langue ». Cela peut prendre quelques instants pour que notre système télécharge toutes les traductions de l'interface. Si vous souhaitez ajouter une langue qui ne figure pas dans cette liste déroulante, cliquez sur le bouton « Ajouter une nouvelle langue ». Dans le premier champ, vous saisirez le code de langue. C'est généralement le code ethnologue à trois lettres qui est attribué, un pour chaque langue du monde. Dans ce cas, je vais taper le code de langue pour le Malais, qui est « ZLM ». Le Malais est la langue nationale de la Malaisie. Dans la case suivante, vous écrirez le nom de la langue tel qu'il est prononcé par les personnes qui parlent cette langue. Alors que je l'appelle « Malais » en anglais, dans la langue elle-même, il l'appelle « Baaza Malaysia » ou « Baaza Malayu ». Dans cette boîte, vous voudrez également utiliser le même script que celui utilisé par les personnes qui parlent cette langue. Ensuite, vous sélectionnerez également si la langue est écrite de gauche à droite ou de droite à gauche. Une fois cela fait, cliquez sur « Ajouter cette langue ». Une fois ce processus terminé, faites défiler tout en bas et cliquez sur « Continuer ». Sur l'écran suivant, vous choisirez quelle langue sera la langue par défaut. La langue par défaut sera la langue qui sera affichée sur le site Web lorsque le visiteur du site Web saisira l'adresse du site Web ou le nom de domaine et appuiera sur « Entrer ». Puis cliquez sur « Enregistrer et continuer ». Sur l'écran suivant, vous trierez les langues qui seront affichées sur le site Web. Dans quel ordre voulez-vous que les noms de langues s'affichent comme option en haut de la page ? Vous pouvez les faire glisser en saisissant l'icône « Plus ». Une fois que vous avez choisi la commande, vous cliquez sur « Enregistrer et continuer ». Sur l'écran suivant, vous choisirez le thème de votre site Web. Faites défiler la page vers le bas et regardez chaque thème que vous pouvez choisir, puis lisez la description. Les captures d'écran vous donneront également une idée de ce à quoi ressemble le thème. Une fois votre choix fait, cliquez sur « Continuer » en bas à droite. Ou, si vous choisissez un thème différent, vous pouvez simplement cliquer sur « Sélectionner et continuer » et vous passerez à l'écran suivant. Sur cet écran, vous choisirez la palette de couleurs de votre site Web. Vous remarquez qu'un exemple de page est fourni pour vous donner une idée des différents éléments et de la façon dont il change lorsque vous choisissez une couleur différente. Pour choisir une couleur différente, cliquez sur la flèche déroulante et cliquez sur la couleur que vous souhaitez regarder. Ou si vous trouvez cela plus facile, une fois que vous avez cliqué sur la couleur, vous pouvez utiliser la flèche « O » ou la flèche « Bas » de votre clavier pour regarder les différentes options. Une fois que vous avez fait votre choix, faites défiler tout en bas et cliquez sur « Enregistrer et continuer ». Une liste de polices vous est fournie afin que vous puissiez voir les options dont vous disposez pour votre site Web. Si votre langue nécessite une police distincte, vous pouvez la télécharger ici. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir un fichier ». Accédez à l'endroit de votre ordinateur où se trouve la police. Puis cliquez sur « Ouvrir ». Une fois que vous avez fait cela, cliquez sur « Télécharger » et la police sera ajoutée. Et vous pourrez voir la police dans votre liste de polices disponibles. Une fois que vous avez téléchargé les polices dont vous avez besoin, cliquez sur « Continuer ». Il est maintenant temps d'attribuer les polices aux différents styles de votre site Web. Il existe deux styles sur les sites Web Wildfire. Le premier est le style d'entête, qui est utilisé pour le nom du site Web et pour les titres de pages. L'autre style est le texte standard, qui correspond à tous les autres textes du site Web. Pour choisir la police, il vous suffit de faire défiler vers le bas et de choisir une police pour l'entête et une police pour le texte standard. Vous ne pouvez choisir qu'une seule police pour chaque style. Une fois que vous avez fait vos sélections, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Enregistrer » et « Continuer ». Sur l'écran suivant, vous choisirez le nom du site Web pour votre site Web. Il peut s'agir du nom de domaine de votre site Web ou d'un autre nom de votre choix. Sur cet écran, vous saisirez dans la première case le nom du site que vous souhaitez afficher et vous donnerez le nom dans chacune des langues proposées. Tapez le nom du site Web pour chaque langue de navigation à l'aide du script utilisé pour cette langue. Le nom du site Web doit avoir plus ou moins la même signification dans chacune des langues de navigation. En plus du nom du site Web, vous pouvez également avoir un slogan sur votre site Web. Le slogan est généralement une courte phrase qui contient un peu d'informations sur le site Web. Vous pouvez ensuite choisir d'afficher ou non le slogan du site Web en haut des pages de votre site Web. Nous laissons généralement la première case cocher pour afficher le nom du site Web en haut des pages. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer et continuer » pour passer à l'écran suivant. Vous avez maintenant terminé le « Guide de configuration initial ». À ce stade, vous avez trois options. Tout d'abord, vous pouvez recommencer depuis le début pour refaire toute la configuration. Mais cela n'a presque jamais besoin d'avoir lieu. Deuxièmement, vous pouvez cliquer sur l'une de ces étapes individuelles. Si vous devez refaire l'une des étapes dont nous venons de parler. Ou l'option la plus courante. En bas, vous cliquez sur « Enregistrer et accéder à travailler avec des pages ». Puis vous pouvez commencer à créer votre site Web. ... ... Sous-titrage FR ?